Musique Le Castel Saint-Joseph est une maison de retraite gérée par l'association M. Vincent, une association à but non lucratif et de bienfaisance, dont les missions sont d'accueillir les personnes les plus démunies. C'est un établissement qui est habilité à l'aide sociale. On accueille 82 personnes âgées de plus de 60 ans. La moyenne d'âge actuelle est de 85 ans. Donc on accueille des personnes autonomes, mais aussi des personnes de plus en plus dépendantes. On propose plusieurs offres de services, donc de l'hébergement permanent pour 78 résidents. On a 4 places d'hébergement temporaire, 6 places d'accueil de jour. Et nous avons une unité de vie protégée, l'Arche de Labrel, qui accueille 14 personnes âgées, présentant des troubles cognitifs. Quand j'ai réfléchi au nouveau projet architectural, j'ai souhaité faire de cette maison un peu la maison de demain, qui favorisait le côté hôtelier et le côté maison, pour que les résidents deviennent des habitants, et afin qu'on les respecte, qu'on respecte leur espace privatif, et qu'ils se sentent bien chez eux, mais qu'ils puissent y accueillir aussi librement leur famille, leurs proches. Et l'une des particularités du Castel est que les résidents peuvent venir accompagner leur animal de compagnie. Je suis très attachée à la présence animalière, et puis au fil du temps, j'ai réalisé à quel point cette présence animalière était importante, tant pour les résidents que pour les équipes. Ma volonté a été de développer le prendre soin, donc la culture du prendre soin en formant mes équipes. Nous avons développé la balnéothérapie, le concept snozzolène. Depuis un an et demi, les résidents suivent des ateliers de Qigong deux fois par semaine. Il y a des ateliers de coiffure, de soins d'esthétique, des soins de massage également, donc avec une équipe qui est formée, certifiée sur les soins de massage. Nous avons développé bien d'autres activités toujours tournées autour du bien-être. Contrairement aux idées reçues, la maison de retraite est réellement un lieu de vie où il fait bon vivre, où on favorise les échanges, où on passe avec les résidents, moi et les équipes, des moments privilégiés, des moments de complicité. On leur apporte beaucoup d'affection, et ça, personne ne pourra nous voler ces moments-là. Tout est mis en œuvre pour faire en sorte que les personnes que nous accueillons se sentent bien, comme à la maison, se sentent choyées, et qu'on réponde à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs projets, qu'ils soient petits ou grands, faire en sorte qu'ils continuent leur histoire à nos côtés, aux côtés de leurs proches, de la manière la plus sereine et heureuse possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501